... Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons demander à Dieu sa grâce et l'assistance de son Saint-Esprit sous sa parole. Mon Père Céleste et mon Dieu Tout-Puissant, tu es bon, tu accompagnes ta parole. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu vas te servir ce matin. C'est ta parole qui fait froid, dans nos cœurs, dans nos vies. Et si tu as vaincu l'ennemi à cause de ta parole, et je te bénis éternellement. Amen. Donc, le titre de la méditation, c'est la consécration. Nous allons voir diverses formes, nous allons voir plusieurs aspects de la consécration. Mais je vais prendre comme texte de référence, Exode, chapitre 21, verset 5 à 6. Exode, chapitre 21, Verset 5 à 6. Supposons que l'esclave dise, J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. Là, nous parlons des hommes. En Israël, au temps d'Israël, quand on devait une dette, on devait rester six ans esclave, pas plus. Et au niveau de la septième année, on était libérés. Qu'on ait fini sa dette, quoi que ce soit. Mais si l'esclave, après avoir séjourné chez son maître, en quelque sorte, dit, je veux rester. Je veux rester dans la maison de mon maître parce que j'aime mon maître. C'est quelque chose qui était très sérieux. Il devait venir devant Dieu, devant Dieu, et avoir un poinçon pour dire, je veux rester avec mon maître. Et il sera à toujours au service du maître. Et là, il ne pourra pas dire, c'est lui qui est allé devant, avec témoin pour dire, je veux être au service du maître. Donc, il sera pour toujours à son service. Et ce sont des hommes Ce n'est pas Dieu. L'homme peut nous tromper. Pendant six ans, il peut se comporter bien avec son esclave. Au niveau de la huitième année, et dire, je veux me montrer ton vers le visage. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne change pas. Il est immuiable. Et il est bon. Si des hommes ont confié leur vie à des hommes, à plus faute raison, nous devons nous consacrer pour la gloire de Dieu. À plus faute raison, nous devons nous consacrer. Et nous allons voir entre Jérémie, qui était un homme consacré, dit le saint maternel, et nous allons voir aussi l'exemple de Samson. Tous les deux ont été consacrés de la même manière. Ce ne sont pas leurs parents qui les ont consacrés. C'est Dieu dans sa sagesse infinie qui les a consacrés. Et pourtant, ils auront deux destins différents. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Voici aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Donc, voici l'appel de Jérémie. Il ne s'est pas consacré volontairement. Dieu l'a mis à part dès le sein maternel pour dire, « Tu es consacré à l'Éternel. » Et durant toute sa vie, il sera consacré à l'Éternel. La consécration a un prix. A un prix. Ça peut nous coûter des souffrances, ça peut nous coûter des douleurs. Et Jérémie est celui particulièrement qui a souffert. Il a été mis dans une citerne. Son livre est particulièrement épais pour dire qu'il a beaucoup souffert. Mais il est resté dans sa consécration. Il est resté dans la vérité. Il n'avait pas d'amis. Très peu d'amis. Toute une nation était contre lui. Mais Dieu était avec lui. Dieu lui a aussi dit, « Tu ne prendras pas d'épouse. Tu n'auras pas d'enfant dans ce pays. » Il a observé la parole de l'Éternel. Donc, être consacré à l'Éternel a un prix. Et Dieu peut nous demander certains prix aussi à payer pour être complètement consacré à lui. Et il a souffert. Mais Dieu était avec lui. Et Dieu l'a délivré bien des malheurs. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 40, versets 4 à 5. Jérémie, chapitre 40. « Regarde, je te libère aujourd'hui des chênes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens. Je veillerai sur toi, mais si cela ne te convient pas, n'entendez pas, regarde tout le pays devant toi, va là où te semblera bon et approprié d'aller. » Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, « Retourne vers Gédélia, fils d'Achikam et petit-fils de sa femme, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda et installe-toi avec lui au milieu de la population ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau puis il laissa partir. Vraîncy, Jérémie, s'il a beaucoup souffert, il a vu beaucoup la gloire de Dieu dans sa vie. Il a vu beaucoup de délivrance et si nous sommes consacrés, on sera persécutés. Si on veut servir Dieu, notre Dieu d'une manière intègre, vous aurez des ennemis mais Dieu sera là pour vous délivrer. Et à tel point qu'à un certain moment en lamentation, Jérémie pensait au poison tellement qu'il a souffert. Dans l'amantation chapitre 3 versets 19 à 26, il va dire cela Souviens-toi de ma détresse et de ma misère et l'absence et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien c'est pourquoi je vais m'attendre à lui. L'Éternel a la bonté pour ceux qui comptent sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Donc Jérémie, s'il a souffert mais il avait à côté de lui le Dieu Tout-Puissant. Dans la citerne, il a été giflé par des prophètes, mis en prison par des rois de son propre peuple. Mais il a dit je veux repasser les bontés de l'Éternel. Dieu est à côté de nous. Lorsque nous sommes consacrés, on aura des mépris, on aura bien des misères. Vous serez peut-être incompris mais il y a un prix à payer pour être consacré. Et Jérémie a payé le prix, son ministère a duré près de 50 ans. Et là, les Juifs leur ont entraîné en Égypte où il a trouvé la mort. On ne dit pas comment il est mort mais il a accompli son ministère, il a accompli son service. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux être consacré à Dieu, prépare-toi s'il y a des souffrances mais prépare-toi voir la main de Dieu à tes côtés pour te délivrer de tous tes ennemis parce que Dieu avait donné une parole à Jérémie. Ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Et Jérémie a pu mener son ministère avec la grâce de Dieu. Il n'a pas eu de famille, il n'a pas eu d'épouse, il n'a pas eu de descendants mais sa vie était consacrée à Dieu. Il a rempli la fonction dans laquelle Dieu lui avait appelé. Donc Jérémie a payé le prix. Jean-Baptiste, on ne va pas le lire, il a aussi payé le prix. Il ne devait boire ni alcool ni vin. Il vivait dans le désert mais il était consacré comme Jérémie lui aussi il a payé le prix. Il aurait pu dire que je vais m'habiller. Il se nourrissait de sauterelles et de miel mais son seul désir c'était d'être consacré à Dieu. Et aujourd'hui Dieu ne nous demande pas de tels sacrifices mais Dieu nous demande d'être intègre dans sa parole. Simplement d'être intègre dans la vie chrétienne. Il ne va pas nous demander d'aller dans le désert. Il ne va pas nous demander de manger des sauterelles ou du miel ou de ne pas boire d'alcool mais il nous demande d'être intègre dans ses voies. Donc c'est ainsi qu'il y a un prix à payer dans la consécration. Et nous allons voir il y a de ceux qui ne paient pas le prix et c'est l'exemple de Samson qui a eu ils étaient appelés de la même manière dès le saint maternel et nous pouvons être appelés par Dieu de la même manière et avoir un destin différent parce que nous ne sommes pas restés consacrés. Jérémie aura sa récompense dans le ciel qui voudra plus que ceux qui ont eu des enfants. Jean Baptiste aura sa récompense. Dieu dit les Zénuques auront une récompense que les autres voudront convoiter lorsqu'on sert l'éternel. C'est une bonne chose. Nous allons lire dans Jus chapitre 13 verset 5 à 7 le même appel Quand tu vas devenir enceinte et tu mettras un fils le rasoir ne passera pas sous sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des philistes. La femme alla dire à son mari un homme de Dieu est venu vers moi et il rassemblait à un ange de Dieu il avait l'air effrayant je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom mais il m'a dit tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impure parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Voici le ministère est différent c'est pour délivrer le peuple d'Israël des philistins et Jérémie c'était pour ramener le peuple mais l'appel de Dieu sur sa vie était pareil consacré dès le sein maternel mais dans cette consécration Samson a été bien défroilé le signe de sa consécration c'était sa chevelure le rasoir ne devait point passer sous sa tête c'était pas beaucoup en exigence et tant qu'il respectait ce que Dieu lui avait demandé bien qu'il faisait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu mais Dieu l'a laissé mais son secret le signe de sa consécration était ses cheveux et il a été léger bien des fois donc je ne sais pas quel est le signe de ta consécration pour Dieu est-ce que tu dois prier est-ce que tu dois te mettre à part est-ce que tu dois laisser certaines choses mais il y a un prix à payer donc dans Jus chapitre 16 verset 15 à 21 elle lui dit comment peux-tu dire je t'aime puisque ton coeur n'est pas avec moi voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et tu n'as pas indiqué d'où vient ta grande force comme il était chaque jour à le harceler de parole et à le pousser à bout il perdit patience au point de désirer la mort il lui ouvrit tout son coeur et lui dit le rasoir n'est pas passé sous ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère si j'étais rasé ma force m'abandonnerait je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme voyant qu'il lui avait ouvert tout son coeur Delilah envoya appeler les princes des philistins et leur fit dire montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son coeur les princes des philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent elle l'endormit Samson sous ses genoux puis ayant appelé l'homme il lui fit graser les sept restes de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter il perdit sa force et elle dit alors les philistins sont sur toi Samson il se réveilla et dit je m'entiguerai comme les autres fois je me dégagerai il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui les philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chiennes en bronze il dut tourner la meule pour le blé dans la prison voici deux destins différents le même appel mais deux destins différents parce qu'il y a un qui a pris sa consécration à coeur il y a l'autre qui a pris sa consécration à la légère quand nous passons par les eaux du baptême nous faisons alliance avec Dieu nous disons au Seigneur je veux être à toi c'est vrai il n'y a plus comme l'esclave pour dire c'est un signe mais nous désirons marcher avec Christ et là Samson est légère il a été au lieu de dominer sur les philistins les philistins ont dominé sur lui et si nous ne faisons pas attention à notre consécration à notre vie chrétienne au lieu de dominer sur nos ennemis c'est nos ennemis qui vont dominer sur nous et encore plus ils vont se montrer très violents ils vont crever nos yeux nous allons devenir leurs esclaves à tourner leur meule mais béni soit l'éternel ça a donné le temps à Samson de réfléchir si je veux on recommence à repousser le signe de sa consécration nous allons le lire dans Jules chapitre 16 verset 15 à 21 jusqu'à chapitre 16 jusqu'à chapitre oui chapitre 16 donc donc d'accord c'est le passage qui dit que si je veux recommencer à pousser à partir du verset 21 cependant les cheveux de Samson ont recommencé à pousser depuis le moment où il avait été rasé on s'arrête là ses cheveux ont recommencé à pousser lorsqu'il était entre un corps sous l'esclavage de l'ennemi il a dû penser ce que Dieu lui avait dit ce que sa mère lui avait dit heureusement Dieu de grâce Dieu qui est capable à laisser ses cheveux pousser parce que les philistiens ont pu dire on rase encore sa tête pour qu'il n'y ait pas de force mais Dieu dans sa miséricorde a laissé ses cheveux pousser et ses forces depuis le moment où il avait été rasé on continue verset 22 cependant les cheveux de Samson commençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé verset 23 or les princes de philistien se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjure ils disaient notre Dieu a livré Samson notre ennemi entre nous-mêmes et en le voyant les membres du peuple célébraient leur Dieu en disant notre Dieu a livré entre nous-mêmes notre ennemi celui qui semait la dévastation de notre pays et qui multipliait nos morts on va s'arrêter là c'est pas le Dieu de Dagon qui a livré Samson entre ses mains c'était la faute de Samson jamais un Dieu le Dieu qui nous protège qui nous garde aucun ennemi peut nous toucher mais quelquefois à cause de notre désobéissance nous nous livrons nous-mêmes à l'ennemi et à ce moment on devient esclave c'est vrai les philistiens ont cru que c'était leur Dieu mais c'était pas leur Dieu c'était la faute de Samson qui avait manqué le signe de sa consécration notre Dieu a livré entre nous-mêmes notre ennemi celui qui semait la dévastation de notre pays et qui multipliait nos morts dans leur joie elle dit qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse on fit sortir Samson de la prison et il jouera devant eux lorsque le place entre les colonnes Samson dit au jeune homme qui se tenait par la main laisse-moi toucher les colonnes sous lesquelles reposent la main et m'appuyer contre elle la maison était remplie d'hommes et de femmes toute presse des philistins était là il y avait environ 3000 personnes hommes et femmes qui regardaient Samson jouer alors Samson fit appel à l'éternel en disant Seigneur éternel souviens-toi de moi je t'en prie oh Dieu donne-moi de la force cette fois seulement et que d'un seul coup je tire vengeance des philistins pour mes désieux puis il attrapa les deux colonnes du milieu sous lesquelles reposait la main et s'appuya contre elle l'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche Samson dit que je meurs avec les philistins il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sous les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait ceux qu'il tia tua à sa mort furent plus nombreux de ceux qu'il avait tué pendant sa vie voici deux hommes Jérémie qui a payé le prix de sa consécration et Samson qui a été léger frères et sœurs ne soyons pas légers avec la vie chrétienne c'est pas notre ennemi qui va nous vaincre c'est nous-mêmes qui nous allons vers lui en désobéissant la parole de Dieu c'est ce qui est arrivé à Samson et Samson il a souffert je ne sais pas combien de temps qu'il est resté à tourner la meule ses cheveux ont recommencé à pousser il a prié Dieu comme un désespoir et Dieu a fait la fille grâce mais malheureusement sa fin de vie est triste c'est comme un suicide pour lui Dieu ne veut pas ça pour ses enfants Dieu veut que nous soyons consacrés et consacrés comme Jérémie consacrés comme Jean Baptiste consacrés comme l'apôtre Paul consacrés comme Daniel comme Samuel c'est vrai que c'était le choix de sa mère lorsque Samuel a été consacré mais il est resté fidèle c'est pas rebeulé il aurait pu dire c'est le choix de ma mère mais il a été fidèle c'est une grâce d'être consacré pour Dieu donc nous avons vu ces deux exemples et nous allons passer une troisième étape le rôle de chacun dans la consécration c'est vrai Dieu nous a consacrés à quelque chose de bien précis nous devons le connaître nous devons le savoir et rester où Dieu nous a mis nous allons lire dans deux chroniques chapitre 26 deux chroniques chapitre 26 verset 16 à 21 mais lorsqu'il fut puissant son coeur fut si hauté qu'il provoqua sa perte il fit preuve d'infidélité envers l'éternel son Dieu en pénétrant dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sous l'autel des parfums le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'éternel des hommes courageux qu'il s'opposait au roi Osias et lui dire tu n'as pas le droit Osias d'offrir des parfums à l'éternel ce droit appartient aux prêtres aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir sors du sanctuaire car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas ton honneur devant l'éternel l'irritation s'emparera d'Osias qui tenait déjà une ascense roi et comme il s'irritait contre les prêtres la lèpre éclata sous son front sous les yeux des prêtres dans la maison de l'éternel près de l'autel des parfums le grand prêtre Azaria et toutes les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front ils le poussèrent précipitamment dehors et lui même s'empressa de sortir parce que l'éternel l'avait frappé le roi Azias fut l'épreuve jusqu'au jour de sa mort il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèbre car il fut exclu de la maison de l'éternel s'est joutant son fils qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays voici chacun doit rester à sa place il était roi il était consacré pour être roi et il a fait son travail bien en tant que roi il était ingénieur il avait des militaires il a remporté des batailles si vous lisez dans Deux chroniques 26 tout le chapitre 26 un certain moment il est devenu hautain verset 16 mais lorsqu'il fut puissant son coeur fut si hautain d'autres versions disent l'orgueil provoqua sa perte il fut preuve d'infidélité Dieu avait consacré les lévites et lui il était roi il devait rester à sa place il est rentré dans la maison de l'éternel pour faire ce que les prêtres que Dieu avait donné à faire les prêtres heureusement il y avait 80 personnes courageuses la Bible dit courageuses pour s'opposer au roi l'autorité suprême en quelque sorte pour lui dire c'est pas ta place Dieu t'a pas appelé à faire ces choses et ce sera pas un honneur devant l'éternel quelquefois on veut faire beaucoup de choses mais ce sera pas dans l'honneur de l'éternel consacre toi à ce que Dieu t'a appelé si c'est musicien c'est musicien si c'est chante c'est chante si c'est la prédication c'est la prédication bien que il y a des hommes que Dieu a appelé à plusieurs qui ont plusieurs talents qui peuvent être chante qui peuvent être prédicateurs qui peuvent être musiciens c'est l'exemple de David qui faisait les trois mais c'était Dieu qui l'a voulu mais David n'était pas sacrificateur il respectait le sacrifice les sacrificateurs donc ce roi a pénétré des hommes courageux sont venus s'opposer à lui pour dire ce que tu fais n'est pas bien car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel bien sûr on dit devant l'éternel parce qu'il croyait faire bien mais c'était poussé par l'orgueil pour dire je suis roi mais je suis aussi sacrificateur et cela ne tournera pas son honneur devant l'éternel et la lettre s'est éclatée on le mit à l'extérieur du temple et il fut l'épreuve jusqu'à la fin de sa vie donc quand Dieu nous appelle dans un service il faut respecter le service où Dieu nous a appelé il faut être précis parce que ça ne va pas tourner à notre avantage au lieu de mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu on va mettre du désordre sans se rendre compte et ce n'est pas une bonne chose dans 1 Samuel chapitre 13 verset 9 à verset 13 Samuel dit alors amène-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion et il offrit l'holocauste il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva Samuel sortit à sa rencontre pour le saluer Samuel dit qu'as-tu fait ? Saûl répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas pendant le délai et que les philistins étaient rassemblés en mixte masse je me suis dit les philistins vont descendre m'attaquer à Gilgar et je n'ai pas imploré l'éternel c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste Samuel dit à Saûl tu t'es comporté de façon stupide tu n'as pas respecté le commandement de l'éternel ton Dieu t'avait donné l'éternel aurait affermé pour toujours ton règne sur Israël donc voici un homme un roi que Dieu a roi pour être roi mais ne devait pas offrir des sacrifices non plus Dieu ne l'avait pas appelé et Dieu avait donné des règlements bien précis au niveau il n'a pas entendu jusqu'au coucher du soleil lorsque le septième jour est arrivé il s'est fait violence il a fait l'holocauste et c'est où il a commencé à perdre sa royauté parce qu'il n'est pas resté à sa place Dieu attend de nous que nous restons à notre place si nous sommes prophètes nous sommes prophètes si nous sommes évangélistes nous sommes évangélistes nous ne pouvons pas faire tout à moins que l'éternel le Dieu nous le donne donc c'est ainsi que Saül a perdu sa royauté parce qu'il a été léger et tu n'as pas respecté le commandement de l'éternel ton Dieu t'avait donné à travers la bouche de Samuel Samuel était prophète il était juge mais offrira des sacrifices mais ça lui a été donné de la part de Dieu c'est pour vous dire aussi ne tombez pas dans l'excès non plus je ne suis qu'un prophète je ne serai qu'un prophète non Dieu peut donner plusieurs talents Paul faisait beaucoup de choses mais c'était Dieu qui l'avait décidé mais si Dieu te désire que tu sois musicien tu seras musicien pour lui et tu as la même bénédiction que les autres moi je me souviens quand j'étais plus jeune je voulais jouer de la musique parce que c'est quelque chose d'agréable et c'est pour la gloire de Dieu mais je ne suis jamais devenu musicien très tôt je me suis débarrassé d'un appareil que j'avais acheté ça fait très longtemps j'ai donné à un de mes élèves parce que Dieu ne m'avait pas appelé à être musicien je prends plaisir à écouter les musiciens c'est la gloire de Dieu donc il faut être précis Dieu est un Dieu précis il veut de l'ordre dans sa maison donc c'est ainsi que ça a eu aussi le rôle de chacun dans la consécration tu ne peux pas faire tout tu ne peux pas être prophète il y a certaines personnes qui veulent faire tout et ça ne va pas tourner à l'avantage ni de l'œuvre de Dieu ni pour eux devant Dieu c'est déjà de l'orgueil donc dans 1 Corinthien chapitre 12 l'apôtre Paul va rappeler certaines règles aux Corinthiens parce que vous connaissez les Corinthiens ils faisaient un peu de tout 1 Corinthien chapitre 12 verset 28 à 31 Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres deuxièmement des prophètes troisièmement des enseignants ensuite viennent les miracles puis les dons de guérison les aptitudes à secourir à diriger à parler diverses langues tous sont-ils apôtres ? tous sont-ils prophètes ? tous sont-ils enseignants ? tous font-ils des miracles ? tous sont-ils des dons de guérison ? tous parlent-ils en langue ? tous interprètent-ils ? aspirent aux dons les meilleurs ? je vais encore vous montrer la voie par excellence l'amour nous le connaissons tous l'amour donc l'apôtre Paul voulait mettre un peu d'ordre dans cette église normalement il a mis de l'ordre avec les dons mais il a mis aussi de l'ordre avec les ministères en disant que tous ne pouvons pas faire toute chose c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui établit et Dieu connait ses ministres l'essentiel c'est d'être consacré pour l'éternel à ce que Dieu nous a appris je dis que celui qui enseigne attache à son enseignement afin de devenir brillant de son enseignement ceux qui dirigent attachent à la direction afin qu'ils deviennent excellents dans ce qu'on faisait pour Dieu si on chante si on est à la vidéoprojection nous devons toujours nous tendre vers l'excellence et demander à Dieu sa grâce Seigneur nous voulons t'offrir notre coeur nous voulons t'offrir un service qui était agréable là nous avons vu le rôle de chacun dans la consécration mais il y a des gens aussi qui ont été consacrés qui ne remplissent pas les conditions ça aussi c'est quelque chose que nous devons faire attention Lévitique chapitre 10 verset 1 à 2 Lévitique chapitre 10 ceux qui ne remplissent pas les conditions les fils d'Aaron Nadad et Abihu prirent chacun un brûleur parfum ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qui ne leur avait pas ordonné alors un feu sortit de devant l'éternel et les brûla et ils mourirent devant l'éternel Voici deux hommes consacrés dans le service les fils d'Aaron ils apportèrent du feu étranger dans la maison de l'éternel et dans la maison de l'éternel il y avait un feu qui brûlait continuellement c'est où Dieu avait donné à Moïse tu prendras dans ce feu tu ne prendras pas d'un feu étranger pour venir faire mon service il y avait un feu qui était déjà dans la maison de l'éternel et lorsque nous faisons le service de l'éternel ne prenez pas les choses du monde pour faire le service de l'éternel on ne remplit plus les conditions c'est ainsi que au verset 8 à 10 toujours dans chapitre 10 verset 8 à 10 L'éternel dit Aaron tu ne boiras ni vin ni broissons alcoolisés trois ainsi que tes fils lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre sinon vous mourrez ce sera une prescription perpétuelle pour vous pour vous au fil des générations afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profade ce qui est impur et ce qui est pur donc les fils d'Aaron n'ont pas pu distinguer ce qui vient de Dieu nous avons la parole de Dieu qui nous indique comment nous devons nous conduire comment nous devons faire le service de Dieu nous ne pourrons pas prendre les choses de ce monde et l'introduire au sein de l'église de Dieu c'est du feu étranger Dieu a mis son feu dans sa maison je dirais qu'il n'y a pas de feu mais il y a sa parole qui nous montre comment nous devons nous conduire et ne pas prendre à droite et à gauche il y a beaucoup de mélanges maintenant beaucoup de mélanges à la fin de ces temps il y a beaucoup de mélanges nous prenons il y a un seul mélange et Dieu n'y est pas pour et nous allons lire pour être complet quel feu qu'il devait prendre chapitre 16 verset toujours lévitique chapitre 16 verset verset 12 à 14 il prendra un brûle parfum plein de charbon ardent pris sous l'autel devant l'éternel et deux poignées de parfum odorifiant en poudre et il portera ses éléments derrière le foie il mettra le parfum sous le feu devant l'éternel afin que la nuit du parfum couvre le propriatoire qui est sous le témoignage il ne mourra pas le feu était déjà dans le temple nous avons déjà la parole de Dieu nous la procédons nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige pourquoi aller chercher les choses de l'extérieur et la porter dans la maison de l'éternel pourquoi vouloir servir Dieu avec des feux étrangers cela a coûté leur vie les fils d'Elie aussi étaient consacrés à perpétuer à perpétuer les deux fils d'Elie le prêtre mais ils faisaient tellement des abominations Dieu les a jugés c'est vrai qu'ils ne sont pas morts d'une manière subite quand ils ont été à la guerre leur père les avait repris la population les avait repris Dieu avait envoyé un prophète pour les avertir il faut dire aussi le prêtre Elie aussi a été d'une douceur avec les choses saintes et ses deux fils sont morts à la guerre donc si ces paroles sont écrites c'est pour nous alerter lorsque nous faisons le service de l'éternel soyons consacrés soyons consacrés pour Dieu on ne peut pas faire de mélange avec Dieu et nous allons lire aussi dans Actes des Apôtres chapitre 19 chapitre 13 à 20 quelques exorcistes juifs ambulants essayant de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais ils disaient nous vous conjurons par Jésus comme pour le prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sépha un juif chef des prêtres l'esprit mauvais leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfurent de cette maison nus et blessés cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse juifs et non-juifs la crainte s'empara de tous et ont célébré la grandeur du nom du Seigneur Jésus beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde en estima la valeur à ces quatre mille pièces d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance les fils de Sévans leurs pères étaient sacrificateurs ils connaissaient les lois de Dieu mais il y a eu un mélange de la magie des choses profanes et des choses saintes et eux croyaient bien qu'ils avaient l'habitude de chasser les démons mais croyaient que les démons n'étaient pas chassés comprenez bien c'était entre eux-mêmes mais le jour qu'il a voulu prononcer au nom de Jésus-Christ qu'on prêche les démons s'est révolté lorsque nous travaillons pour Dieu nous faisons le service de Dieu mélangé avec du profane et du saint ça n'a aucun résultat et là les démons se sont révoltés ils sont partis nus et maîtrisés et je ne sais pas la Bible ne nous le dit pas clairement après cet épisode de vie beaucoup sont venus confesser et porter les livres de magie parce qu'on ne peut pas servir Dieu et on ne peut pas servir le diable on ne peut pas faire ce qui est profane ce qui est pur c'est ce qui est arrivé au fils d'Aaron et là nous devons être complètement consacrés à notre Dieu on ne peut pas faire les deux pas et là la parole de Dieu a été propagée la parole de Dieu il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ et Dieu et dans Timothée tous ceux qui veulent prononcer le nom de Jésus-Christ s'éloignent de l'iniquité et les fils de Séva sont restés ils ont entendu Paul prêcher mais ils ont gardé leurs habitudes profanes mélangées avec le spirituel ça ne porte aucun fruit au contraire on serre l'ennemi et là la population d'Éphèse a porté tous ceux qu'ils avaient comme livres de magie tous ceux qui étaient dans le monde qu'ils ont porté dans l'église ils ont brûlé frères et sœurs si vous servez Dieu servez Dieu entièrement complètement laissez les habitudes ce que nos parents nous ont habitués des choses un peu bizarres moi je suis fils d'un cultivateur j'ai entendu souvent dire pour planter les arbres il faut pas planter les arbres mais pour planter les poings il faut que ton ventre soit rempli c'est de la superstition c'est du profane c'est pas écrit dans la parole de Dieu et beaucoup de petits trucs comme ça subtils nous devons nous débarrasser les Éphèse les Éphésiens ont su reconnaître la différence lorsqu'ils ont vu ce qui est arrivé au fils de Shéva qui connaissait la parole de Dieu fils de sacrificat ils étaient sept croyez-moi ils n'ont chassé aucun démon et j'espère que pour eux ils se sont repentis ils ont fait la différence entre ce qui était profane et ce qui est saint parce que Dieu veut qu'on fasse la différence et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 Paul va un homme de Dieu rempli d'expérience va dire quelque chose de très important cependant des solides fondations posées par Dieu subissent porteurs de cette inscription le Seigneur connaît ce qui lui appartient tout homme qui prononce le nom du Seigneur qu'il se détourne du mal le nom du Seigneur et c'est ce que les fils de Shéva ont voulu mélanger avec leur pratique magie ça les a coûté cher on ne peut pas faire les deux on doit être consacré à Dieu connaître notre rôle dans la consécration remplir notre rôle dans la consécration et tu peux dire mes parents ne m'ont pas consacré Dieu ne m'a pas consacré tu peux te consacrer toi-même nous allons lire ça dans 2 Chroniques chapitre 17 verset 14 à 16 voici leur répentition en fonction de leur famille pour Judas les chefs de milliers étaient le chef d'Athna avec 30 000 vaillants hommes à ses côtés le chef de Jojana avec 280 000 hommes ainsi qu'Amasya fils de Sikri qui s'était volontairement consacré à l'éternel avec 20 000 hommes 200 000 hommes qui s'étaient volontairement consacrés ils n'étaient pas consacrés il a dit je vais me consacrer volontairement ses parents ne l'avaient pas consacré Dieu ne l'avait pas consacré il s'est dit volontairement je vais me consacrer et ma prière c'est que nous tous nous allons nous vouloir être consacrés et rester dans le domaine de la consécration que Dieu nous a appelé donc il s'est volontairement et Timothée s'est volontairement consacré pour l'évangile si nous voulons aller dans le Nouveau Testament Philippiens chapitre 2 verset 22 vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père donc Timothée qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est consacré je veux être consacré qu'est-ce qu'a fait ce chef militaire ? je veux me consacrer volontairement à Dieu mes parents ne m'ont pas consacré Dieu ne m'a pas d'une manière spécialement consacré mais moi volontairement je veux me consacrer à Dieu pour être à son service et remplir les conditions pour être agréable à notre Dieu pour ne pas jouer avec la consécration que Dieu nous a appelé et nous allons conclure en Romain chapitre 12 verset 1 à 2 je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce sera de votre part un culte raisonnable ne vous confirmez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait voici discerner l'intelligence pour discerner ce qui est profade ce qui est saint ce qui est pur ce qui est impur pour qu'il n'y ait pas de mélange surtout à la fin de ce siècle à la fin de ce temps quand Satan est en train de tout mélanger et malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des pièges parce qu'il y a un mélange qui se fait apporter une bouteille d'oubi je vais bénir votre eau apporter de l'huile je vais bénir votre huile c'est pas écrit dans la parole de Dieu nous avons la lumière nous avons la parole nous avons la parole et c'est où si ces choses ce sont des feux étrangers déguisés pour nous tromper rester dans la parole et appliquer la parole au début du message il dit que l'esclave après avoir vécu un certain nombre de temps chez son maître il venait il disait non c'est trop bien dans la maison de mon maître mais nous avons un maître qui est Jésus Christ et dire Seigneur je veux me consacrer je veux être à vie je veux que tu pointes devant tout le monde je veux que tu mettes le pointe lorsqu'on passe par les eaux du baptême c'est un signe pour dire je me livre ta vie et là je veux son prétois afin que tout le monde sache que je suis à mon maître et cela va se manifester en pratiquant la parole de Dieu nous allons chanter un chant qui te dit je t'offre tout et je laisse la place au chant que ce chant soit comme une prière pour chacun d'entre nous je veux être consacré quand vous rentrez chez vous vous dites je veux être consacré je veux ce poinçon sous mes oreilles afin que le nom de Dieu soit glorifié dans le précieux nom de Jésus je te donne mon cœur il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur tout est pour toi je te donne mon cœur je te donne mon cœur je veux être consacré et si peut-être dans ta vie tu as été consacré tu as été consacré comme Samson et tes cheveux recommencent à pousser tu reprends les signes de ta consécration dis Seigneur cette fois je ne fais pas d'erreur je ne veux plus être esclave de l'ennemi je ne veux pas qu'on crève mes yeux je veux être tout à toi ne pas porter le feu étranger les choses du monde amenées dans l'église les choses qui font une simulation de ressembler aux choses de Jésus qui ne l'est pas devront être consacrées à Dieu et lorsque je préparais ce message c'est vrai que dans la télévision en Australie ça faisait trois mois que le feu brûlait le président je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont vu cette émission le président de l'Australie publiquement a prié a demandé qu'il pleut dans mon pays c'est vrai dans la presse française ça a été ridiculisé on dit qu'il ne trouve rien à faire que de prier le bon Dieu mais il avait dit au nom de Jésus ce nom qui est puissant et c'est ce que j'ai retenu et quelques temps après la pluie est tombée en abondance en Australie on l'a ridiculisé je ne sais pas s'il est chrétien je ne connais pas sa relation avec Dieu mais publiquement devant les médias il a prié il a dit au nom de Jésus qu'il pleut dans mon pays il a plu avec abondance et le nom de Dieu a été glorifié si j'avais un conseil à lui donner éloigne-toi de l'iniquité lorsque tu prononces le nom de Jésus Christ c'est un nom qui est puissant qui dérange l'ennemi mais il faut être sanctifié il faut être consacré pour que cela ait toute son efficacité donc messieurs et mes frères je nous mets chez vous revoyer dites Seigneur je veux être consacré c'est un nom de Jésus Christ et mes frères – Sous-titrage FR 2021